Bonjour, aujourd'hui je vous invite jusqu'au cap-sicier, le cap-orne du Var, non pas en basket ou avec palme-masque tuba, mais en kayak en compagnie de Claude, l'un des piliers du club de kayak de la Méduse à Saint-Elme. Mais pour arriver à Saint-Elme, je pars de Toulon à 8h du matin, ce mercredi, le mercredi je ne travaille pas comme pédicithérapeute, j'ai ma carte de bateau-bus, et vous constatez qu'il y a peu de monde en direction des tablettes à 8h du matin, alors que quelques jours précédemment, en pleine saison touristique, il y avait un monde fou. Un bateau est en train de ravitailler en carburant les Corsica-Ferry, et il y a quelques vagues dans la rade de Toulon, la plus belle d'Europe, je suis un peu chauvin, et ce petit voyage d'un quart d'heure permet de faire du tourisme à petit prix. Le fort balakier transformé en musée avec ses canons, Certains de ses canons étaient sur une batterie au sommet du capsticien, et ces maisons surpilotées, on y cultive des moules, et même des poissons. Et ce secteur de la baie du Lazaret, c'est un petit port, alors que quand j'étais petit, à cet endroit, il y avait la mer, et uniquement la mer. Et ce bel immeuble moderne n'existait pas, puisque la mer arrivait jusque-là. Donc, eh bien, on a gagné sur la mer, on a gagné en déposant de la terre, et ma foi, on appelle ça le modernisme, mais au niveau des sablettes, c'est plutôt réussi. Un pêcheur, là où, lorsque j'étais petit, moins de dix ans, je m'amusais à pêcher des poissons en marchant dans l'eau jusqu'au mollet, il y avait des briques, et j'attrapais les briques, je vidais l'eau, et de temps en temps, j'attrapais un poisson qui habitait dans ces briques véritables HLM. Aujourd'hui, la route passe là où, jadis, il y avait la mer, et il y a des fleurs là où, avant, il n'y en avait pas. Création d'un jardin méditerranéen, avec des fonds européens. Les sablettes ont toujours été un très bel endroit, et tout est fait pour que ça le reste. Maintenant, les surveillants de baignade, les maîtres nageurs sont bien logés. Vous voyez que la plage des sablettes est une grande plage, et, en fond de tableau à droite, le massif du Capsicier, où j'aime randonner, nager, je vous y entraînais de nombreuses fois. Allez voir mes vidéos. En ce mercredi matin, il y a du vent, du vent fort, du mistral, qui se bagarre. Le ciel n'est pas un ciel mistralien, bleu limpide, c'est un ciel de bataille, mais si on n'avait pas ce mistral, peut-être qu'on aurait du mauvais temps. Alors, dans le Var, nous sommes habitués au mistral, c'est un bon vent qui dégage, qui nettoie, qui enlève la pollution, la déplace, l'amène ailleurs, tant pis pour les voisins. Et, Bouddha Beach, Bouddha Plage, cet établissement de plage est situé exactement là où, jadis, quand j'étais petit, il y avait un bunker, qui datait de la Deuxième Guerre mondiale, vestige allemand. Il y avait aussi un mur anti-débarquement, qui coupait cette belle plage des sablettes en deux. Et, en ce mercredi, il va y avoir une compétition internationale, européenne, d'aviron, mais ça sera un peu plus tard. Vous voyez, ça c'est Bouddha Beach, là où, jadis, je vous dis, je me souviens d'avoir joué tout gamin dans un bunker. Je suis arrivé aux sablettes en 1953. Et, dans mon prochain livre autobiographique, qui va s'appeler « Transmission sportive aux montagnes » puisque, issu de la mer, j'ai découvert les montagnes un peu tard, mais j'en ai fait beaucoup, et je continue à en faire. Et, dans un prochain documentaire, je vais vous en dire plus, d'amener des jeunes varrois sur des montagnes, aux vacances scolaires de Noël jour de l'an à Ténérife, île Canary, Espagne, puis aux vacances de février et bien en Tanzanie, sur le Kilimanjaro, le toit de l'Afrique à près de 6000 mètres de haut et enfin aux vacances de Pâques au Népal où j'ai, pendant des années, beaucoup, beaucoup randonnées, skier, grimpé. Mais, je vous en dirai plus, si vous connaissez des jeunes sportifs non fumeurs qui aiment d'âme nature, qui aiment marcher, randonner et qui ont envie de venir avec moi et d'apprendre des bases pour aller en montagne, eux qui, comme moi, sont du bord de la mer, eh bien, dites-leur de me contacter par courriel, surtout pas par SMS et en surveillant leur orthographe. J'aime bien lire le français et non pas un charabia des SMS où je ne comprends rien parce que je suis un vieux. Je ne vous dis pas un vieux quoi, mais je suis vieux 73 ans. On a quitté Saint-Elme avec un mistral fort dans le nez, impossible de filmer, un petit peu de tournage en accéléré et regardez, j'ai la chance d'avoir un bon moteur, Claude est plus âgé que moi et à longueur d'année, il fait du kayak à partir de Saint-Elme, plage des Sablettes, au niveau du club de la Méduse. Je me souviens avoir participé en 1989 au premier tour du Var en kayak. Nous étions partis depuis Saint-Cyr-les-Lecs, c'est la limite du département du Var côté ouest avec les Bouches-du-Rhône, avec les Calandes de Castille puis celle de Marseille et en quatre étapes nous étions allés jusqu'à Saint-Raphaël limite du département du Var avec les Alpes-Maritimes. Et j'avais participé à cette première en invitant un adolescent sénois, Laurent, 14 ans, un nageur en club, en famille, avec papa-maman comme instructeur de nage, secrétaire du club, et bien ce jeune Laurent s'est remarquablement bien comporté. Nous avons tourné un film en 16 mm intitulé « Kayak, ski aux îles éoliennes » puisque et bien Laurent et moi avons remonté les pentes du Stromboli avec des skis de fond et nous les avons descendus à ski de fond. C'est ça que j'appelle des aventures et c'est ça que je voudrais faire faire à de jeunes sportifs varrois aux prochaines vacances scolaires Noël, février, Pâques, de la grande aventure pour montrer que les aventures sportives au sens noble du terme sont à la portée des jeunes varrois que même quand on est du bord de la mer on peut faire de la montagne et à notre échelle de gens du littoral, du bord de mer, le capsticier avec ses 350 mètres de haut c'est déjà une montagne maritime. c'est comme ça qu'on en parlait jadis d'une montagne jaillie de la mer ou bien une montagne plongée dans la mer c'est là que je propose à des jeunes varrois sportifs de venir s'entraîner avec moi monter, descendre de temps en temps nager. Le capsticier protège du vent dominant du mistral et nous arrivons au niveau de ce capsticier vous apercevez une batterie couverte d'un dôme de métal c'est une ancienne batterie militaire allemande datant de la deuxième guerre mondiale je vais y aller caméra au point pour vous montrer comment les choses se passent et nous voilà arrivant jusqu'à cette pointe du cap cissier le cap orne du var les vagues commencent à se former le vent est fort mon moteur arrière prouve que vraiment ça fait fort et moi qui ne suis absolument pas fou et bien je décide de faire demi-tour nous longeons les pentes du capsicier rendez-vous compte que dans les années 80 j'ai skié sur ces pierres skié avec des skis alpins j'en ai parlé dans mon premier livre défi à ski premier ouvrage de la collection Nathan aventure il est aujourd'hui épuisé et puis j'ai refait du ski au moment de l'écriture et de l'illustration de mon deuxième livre autobiographique des écrins à l'Himalaya ça aurait pu s'appeler du var à l'Himalaya des plages naturistes du jonquet à l'Himalaya je pratique le naturisme le naturisme est autorisé par la loi française depuis 1972 mais hélas on voit arriver des gens style Trump qui gardent leurs caleçons comme s'ils avaient quelque chose qui manquait dans le caleçon mais par contre avec une grande langue allez retour sur Saint-Elme son petit port le club de kayak de la méduse et la belle plage des sablettes vous voyez en fond de tableau le capsicier c'est là qu'on est allé en kayak c'est de là qu'on est revenu en kayak et c'est là que je vais retourner en basket et tourner une nouvelle vidéo complémentaire à celle que j'ai déjà tournée si vous avez compris l'esprit de mon projet sportif pédagogique et bien parler autour de vous de ce projet je suis disposé à entraîner pendant ce premier trimestre 2023 des jeunes sportifs 18-21 ans non fumeurs aimants d'âme nature aimants marchés aimants randonnées et je peux les amener plus loin que ceux auxquels ils ont pensé je vous dis à bientôt merci